bonjour bienvenue au musée elvis presley voilà expliqué un petit peu et ici j'ai fait un petit peu comme vous voyez c'est la maison de graisse là et ça c'est toutes des photos que mon copain a pris de sa tombe et j'ai fait sa tombe enfin et tous les 16 jours on allume les bougies enfin alors plusieurs plaques de voitures ça c'est monsieur ici à côté qui l'a trouvé en espagne monsieur ici à côté qui habite le rez-de-chaussée qu'un petit gamin qui s'appelle tom elvis et c'est lui qui m'a rapporté ça d'espagne il a trouvé en espagne et encore un bull ticket ceci que j'ai fabriqué vous voyez alors ici il ya le peignoir le gant de toilette et l'essuie et ça ça vient de même fils on me l'a rapporté de là bas enfin c'est mon copain qui me l'a rapporté je ne sais pas si vous savez mais elvis avait un singe et il s'appelait skater alors on m'a rapporté un petit skater alors ici vous voyez c'est une vitrine il ya tous des gadgets enfin les montres elvis les bracelets les bagues les briquets toutes sortes de briquet qu'on m'a rapporté de la base ça c'est une montre que j'ai offert à mon mari que j'ai trouvé ici dans un magasin et ça joue love me tendo voyez c'est très joli fait que ça j'ai offert à mon époux et là tout le monde dit que mon mari ressent un peu elvis et ça c'est la maman de mon mari et sa maman de mon mari ressent un petit peu la maman de elvis tout le monde le dit une très belle boîte à bijoux voyez avec une inscription dedans ça c'est la grandeur nature du tableau qui est à l'intérieur à sa maison à grecland c'est tout de suite dans la salle à manger quand on rentre et c'est le tableau qui est exposé le char et ça c'est le chat elvis c'est notre chat elvis ça c'est un moulin à poivre qui est très important que j'ai eu d'une patronne où ce que j'ai travaillé chez des américaines et j'étais baby sister à ce moment là et madame m'a offert pour un anniversaire ce moulin à poivre et après la mort d'elvis j'ai retrouvé ce moulin à poivre et j'ai dit pourquoi pas collectionner tout comme elvis mais en miniature et c'est ça qui a donné le déclenchement à ma collection ce moulin à poivre alors ici dans la pièce nous avons le petit jukebox le grand jukebox je me trompe teddy bear et les diables à je croyais qu'il était déjà plat parce que j'ai déjà monté d'ibir qu'on m'a rapporté il ya la première année qu'il est mort et sans chanter l'offre me tender même la pilette à plat fait qu'il ne chante plus enfin vous avez ceux ci aussi qui est très important qu'ils ont tous trouvé très amusant c'est des téléphones j'en ai deux mais seulement ils ne fonctionnent plus parce que les enfants me les ont cassé mais je ne suis pas encore alors ici vous avez dit à ce qu'on on 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 Mais il faut dire que dans ma jeunesse, moi, j'habitais Terre d'Inde, et la première fois que j'ai entendu Elvis Presley, mon papa vivait encore, et c'est mon papa qui m'a appris les premiers pas de rock'n'roll, enfin. J'avais 9 ans, et mon papa m'a appris les premiers rock'n'roll, enfin. Et c'est comme ça, parce que mon papa est mort à l'âge de 42 ans, comme Elvis, d'une crise cardiaque. À son travail, il travaillait chez Dytren, et il est tombé dans l'atelier, il se dirigeait pour aller à l'infirmerie, et il est tombé mort par terre, et c'était fini, enfin, j'avais 12 ans à ce moment-là. Quand vous dormez avec votre mari, vous pensez, vous dormez avec Elvis ou avec votre mari ? Avec les deux. Avec les deux, parce que je vais vous dire, il y a cinq pairs de draps de lit Elvis Presley, qu'on m'a rapporté d'Amérique, et il y a deux couvre-lits Elvis Presley dans la maison. Il y a des gens qui aiment Elvis, mais il y en a un qui n'aime pas, et l'autre aime. Alors, il y a des problèmes dans le couple. Mais ici, vraiment, tout nous plaît en lui, ses films, ses disques, donc vous le voyez. Ici, on ne peut pas dire qu'on ne l'aime pas, on l'adore. Quel est votre rêve ? Ah, d'aller à Memphis. Ça, c'est un rêve qu'on fait depuis de longues années, mais qui n'arrive pas, parce qu'on n'est pas assez riche pour y aller, enfin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis très émotive, c'est ça qu'il y a. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501